Pour cela, atteignons le chiffre 3 ! Amen ! Les ondes de Corinthiens, chapitre 7, versets 1 et 2. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, unifions-nous de tout sûr, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez ? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen ! Le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Holy Spirit, vient en vous dès que vous achetez la sanctification, celui qui a un Fils à la vie. C'est Dieu en toi, par le baptême du Saint-Esprit, through the baptism of the Holy Spirit. Manifestant le fruit des Galatians, verset 5 et 2. Manifestant le fruit des Esprits. Manifestant le fruit des Esprits. Manifestant le fruit des Esprits. c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la déminité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen ! Celui qui a acheté la sanctification, et qui est baptisé le fruit des Esprits. Manifestant le fruit des Esprits. Les fruits de l'Esprit de Galatians 5 et 2 sont visibles dans sa vie. Il ne doit pas s'enforcer d'aîner. 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 Il doit être animé par l'Esprit. La fidélité. La patience. Et si je suis. Ceux qui manifestent la vie. C'est Dieu en toi qu'on fait ma soeur. Au travers du matin du Saint-Églou. Manifestant la puissance de Dieu. Puissance de Dieu pour combattre et faire souffrir la maladie. Le pouvoir de Dieu. C'est pour combattre et conquérir la maladie. Acte chapitre 1 verset 8. Jésus a dit. Jésus a dit. Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez du pouvoir. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, jusqu'aux extérieurs de la terre. Vous n'aurez pas à faire quelque chose. C'est le Saint-Églou qui fera que vous soyez fort. The Holy Spirit in you. That will make that you be strong. Ce que Dieu vous demande, c'est la force. C'est tout. Pour quand vous prenez pas malade, il est guéri. When you pray for a sick person, he will be healed. When you are tempted. Ou quand le diable vous est tombé dans le péché. Or when the devil make you fall in sin. Dès que vous remenez à la mort, vous confessez sincèrement. Ne péchez pas. Alors, avec un back to the world, as you confess sincerely, the sin goes away. C'est mis qu'il y a le fils à la vie. That's why the son has got life. The wages of sin is there. But you, you can't die. Then, when sin comes upon you. Because sin leads to death. La puissance retient en vous. Pas chasser le péché. De sorte que vous ne serez plus jamais esclaves d'un péché. That you might not be a slave of sin. Le baptême du Saint esprit. Le baptême du saint esprit. Le baptême du saint esprit. Mais fin à tous les Je ne peut pas. Réver. The baptism in the Holy Spirit. Put an end to all I can't. I cannot. Oh, je ne peux pas abandonner de fumée. Oh. I cannot abandon smoking. No. Je ne peux pas abandonner de me maquiller. Je suis tellement habitué à ça. Oh no, I can't abandon to me craft. Parce que je suis habitué aujourd'hui à faire ça. Seigneur, vous êtes au chiffre 1 ou au chiffre 2. Ça veut dire que vous êtes au chiffre 1. Mais quand vous êtes au chiffre 3, et quand vous êtes au chiffre 3, vous avez la puissance. Vous avez le pouvoir. Je ne peux pas abandonner d'aller au bar. Je ne peux pas abandonner d'aller au bar. Non. Vous vivrez la parole. Vous vivez le monde. Comme Paul disait, c'est le plus moi qui vit, c'est Christ qui vient à moi. Paul dit que ce n'est pas moi qui vit, c'est Christ qui vient à moi. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui a la vie. C'est Dieu en toi. Au travers du baptême du Saint-Esprit, qui fait sa parole. Celui qui a le Fils à la vie. C'est Dieu en toi. Par le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a le Fils à la vie. Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, les yeux de Dieu. Regarde au travers de tes yeux. C'est vrai. Alors, tu vois des visions. Alors, tu vois des visions. Oui, c'était bien en Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Oh, nous voulons se tuer dans l'Eglise. Nous voulons se tuer dans l'Eglise. Le Dieu qui est surnaturel. Accompagner des choses surnaturelles. L'Eglise en Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chaînes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront d'estrange. Et vos jeunes gens tes visions. Amen. Celui qui a le vis à la vie. C'est Dieu en toi. Au travers du baptême du Saint-Esprit. Et tu parles par ta bouche. Alors tu parles en langue. Alors tu interprètes tes langues. Alors tu prophétises. Et tu prophètes un frère. Tu vas te pécher parce que Dieu te devra un ministère. Parmi les cinq ministères. Les oncles des Corinthiens. Du chapitre 12 verset 28. 1er Corinthiens chapitre 12 verset 28. Je lis. Et Dieu a introduit dans l'Eglise premièrement des apôtres. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir. De secourir. De gouverner. De parler du personnel. Et Dieu a apporté cela dans l'Eglise. 1er Apostoles. 2er Prophets. 3er teachers. Après cela. Miracles. Then gifts of hearing. Helps. Administration. Varieties of tongues. 1er Corinthiens 12 verset 7 à 10. 1er Corinthiens 12 verset 7 à 10. Platin Pat! Or a chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque personne pour le profit de l'homme. En effet, à nous, n'entenez pas l'Esprit, paroles de sagesse. Pour l'Esprit est donnée à l'Esprit, paroles de connaissance. En effet, à nous, n'entenez pas l'Esprit, paroles de sagesse. Pour l'Esprit est donnée à l'Esprit, paroles de connaissance.